Dieu veut te parler, mais avant toi, parle à Dieu. Parle-lui, dis-lui ce que tu as besoin d'entendre, dis-lui ce que Dieu peut faire dans ta vie, parle-lui. Dis un mot au Seigneur cet après-midi. Alléluia. Il est prêt à répondre, il est prêt à apporter la révélation dont tu as besoin. Tu es prêt à t'éclairer, tu es prêt à t'amener à comprendre certaines choses qui sont des clés pour ta vie. Voilà pourquoi parle-lui, dis-lui qu'il dispose ton cœur, dis-lui qu'il puisse disposer ton entendement spirituel. Dis-lui que tu veux l'entendre parler. Oui, parle à ton âme, parle à ton âme, que ton âme soit disposée, que ton âme soit prête à écouter la parole de Dieu. Oui, David a dit, mon âme a soif de l'éternel. Comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Dieu veut se révéler à des cœurs assoiffés. Dieu veut parler à des cœurs disposés. Je veux parler à des personnes qui sont prêtes et prêtes, qui ouvrent leurs entendements, afin d'écouter le son de sa voix. Oh, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là cet après-midi. Et nous voulons encore entendre le son de ta voix. Tu es celui qui dit, tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Nous ne voulons pas, oh Dieu, être insensibles. Mais nous voulons être sensibles à ta voix, sensibles à ta parole, sensibles à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as accompli. Oui, si nous t'aimons aujourd'hui, c'est parce que toi tu nous as aimé le premier. Avant que je puisse faire la démarche de t'aimer, toi tu l'as fait pour moi. Avant que je puisse te connaître, toi tu me connaissais et tu m'avais choisi, tu m'avais mis à part, tu m'avais indexé, afin que je puisse rencontrer ton amour et ton salut. Voilà pourquoi en cet après-midi, je veux te dire encore que je t'aime. Je t'aime non pas en fonction de ce que tu fais. Je t'aime non pas en fonction de ce que tu me donnes. Non pas en fonction, Seigneur, de ce que j'ai. Mais je t'aime, Seigneur, en fonction de ce que toi tu es. Car ce que tu es ne changera pas. Si je dois t'adorer par rapport à ce que tu fais, que ferai-je lorsque tu ne feras pas? Si je dois t'adorer par rapport à ce que j'ai, que ferai-je le jour où je n'aurai pas? Mais lorsque j'apprends à t'adorer pour ce que tu es, je continuerai à t'adorer malgré les saisons. Quand je t'adore pour ce que tu es, je t'adorerai qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleil. Si je t'adore pour ce que tu es, mon adoration ne s'arrêtera jamais. Parce que toi, tu es éternel. Oui, parce que toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je continuerai à proclamer ta sainteté. Je continuerai à proclamer ta grandeur. Je continuerai à témoigner ta gloire et ta puissance. Si je t'adore pour ce que tu es, je continuerai à chanter tes bontés. Parce que tes bontés ne s'arrêtent pas, tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais tu les renouvelles à chaque instant, à chaque moment. Si je t'adore pour ce que tu es, Seigneur, mon adoration ne connaîtra jamais la fin. Quand même la mort me prendra. C'est pour m'emmener dans une dimension éternelle. Où je t'adorerai avec les 24 veillards, les 4 êtres vivants et tous les rachetés. Les myriades de créatures célestes, nous t'adorerons d'éternité en éternité. Alléluia, nous sommes là pour toi Jésus. Toi qui nous as sauvés, toi qui es mort à la croix pour nous apporter la vie. Toi qui accomplis ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait le faire pour nous. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné ton sang précieux. Tu nous as donné ce que tu avais de plus cher afin que nous puissions en recevoir la vie de Dieu. Et en toi nous avons l'être et le mouvement. Alléluia. Merci pour ta présence en ces lieux. Si on peut se lever, acclamer très fortement le Seigneur. Si on peut se lever, acclamer très fortement le Roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui est la résurrection et la vie. Celui qui peut parler à mort de quatre jours. Celui qui fait des choses que personne d'autre ne peut faire. Celui qui accomplit des choses que personne d'autre ne peut accomplir. Là où les hommes sont limités, lui il est capable. Là où les médecins sont limités, lui il est capable. Là où la science est limitée, lui il est capable. Il est le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a la droite triomphante. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut changer ta destinée. Il peut te prendre de la boue et te transformer. Il peut te prendre de la poussière et te donner la valeur. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse une chose. Vous savez, lorsque un joueur qui n'est que mortel, lorsqu'il va marquer un but, vous voyez ce qui se passe dans le stade. Il y a des gens, ils enlèvent leurs vêtements pour célébrer. Il y a des gens, ils sortent dans tous les sens. Il y a des gens qui crient tout ça pour un but. Qui va donner quoi? Une coupe. Mais je veux qu'on acclame. Je veux qu'on crie de joie. Je veux qu'on pousse à une célébration. Je veux qu'une clameur. Pas pour un homme. Pas pour un homme. Mais pour celui qui est plus. Celui qui est plus que Messie. Il est plus que Ronaldo. Il est plus que Zidane. Il est plus, 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 plus que l'Estar. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite les acclamations. Il mérite des cris de joie. Il mérite des cris de joie. Il mérite des cris de joie. Jésus de Nazareth. Il y a eu des hommes qui se sont autoproclamés. Il y a eu des hommes qui se sont annoncés comme étant des prophètes. Il y a eu des hommes qui se sont annoncés comme des grands hommes. Mais il y a eu leur tombeau quelque part. Il y a eu des gens qui se sont autoproclamés éternels. Mais la réalité de l'amour les a rattrapés. Et leur tombeau est quelque part. Mais celui dont nous voulons parler, son tombeau est vide. Celui dont nous voulons parler, son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Si vous ne me croyez pas, si vous ne me croyez pas, demandez à Marie de Magdala. Elle est partie voir dans le tombeau. Elle est en train de partir en se posant la question, qui me déroulera la bière ? Mais ce qu'elle n'avait pas comprise, c'est que la bière n'a pas besoin des gens pour enlever la bière. La bière, on connaît la bière angulaire. Et se pose la question qui me déroulera la bière. Mais Dieu avait déjà prévu la solution, que des anges viendraient enlever la bière. Et elle, en train de marcher, pour aller voir le corps de Jésus. Mais elle avait oublié que trois jours après, il devait ressusciter. Pendant qu'elle partait voir un mort, il y avait un ressuscité qui l'attendait. Ah, je veux prêcher cet après-midi. Elle allait voir un mort. Elle s'attendait à aller voir un Jésus mort. Mais ce qu'il attendait, c'était un Jésus ressuscité. Je veux dire à quelqu'un que nous ne prêchons pas un Jésus mort. Merci. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Contrairement à d'autres, où leur soit disant un tombeau quelque part. Mais nous, nous prêchons celui qui est vivant. Nous prêchons celui qui vit au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime souvent le dire. On l'a mis dans le tombeau. Et on a mis la pierre pour l'empêcher de sortir. Mais il est lui-même la pierre qui se détache. Sans le secours d'aucune main, il est la pierre qui se détache. Et on a cru qu'en le mettant là, en prenant toutes les précautions, que Jésus n'allait pas ressusciter. Mais comment tu peux empêcher à celui qui est la vie? Bon. En plus d'être la vie, il est aussi la résurrection. Donc, double raison pour qu'il reste en vie. Et s'il meurt, c'est pour un travail. Mais comme il est la résurrection, il va revenir. Lazare a eu besoin de Jésus pour revenir. Mais Jésus est lui-même la résurrection. Vous pouvez nous asseoir, s'il vous plaît. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse. Je suis très content d'être là. En ce jour si particulier, où le monde est en train de célébrer Pâques. Bien que certains sont en train de chercher des oeufs en chocolat. Parce que pour eux, Pâques, c'est ça. Mais nous, nous comprenons que ce n'est pas ça. Il y a plus grand que ça. Il y a plus glorieux que ça. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce moment, pour cette parole. Pour ce message qui va toucher quelqu'un, qui va bénir quelqu'un. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser. Afin de pouvoir parler comme je dois le faire. Non pas avec, Seigneur, mon intelligence. Non pas avec ma connaissance. Non pas en m'appuyant, Seigneur, sur mes expériences. Mais que je puisse m'appuyer sur ton esprit. Afin de communiquer la vie. Car ta parole est esprit. Et ta parole est vie. C'est poussé par des hommes. Poussé par l'esprit, plutôt. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, poussé par toi, je veux parler cet après-midi. Poussé par toi, Seigneur, je désire annoncer tes oracles. Et ouvre notre entendement. Ouvre, Seigneur Dieu, le cœur des uns et des autres. Afin que cette parole puisse trouver racine, fondement. Et que cela change, bouleverse des choses, des données dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu. Merci à l'apôtre Douglas pour l'opportunité d'apporter cette parole. J'ai prêché ce message hier, lors de la réunion de puissance que j'organise. Et l'apôtre m'a demandé de parler de ce message-là également, cet après-midi. Et hier, j'ai parlé de la croix et ses bénéfices. Mais par rapport à la circonstance, je ne vais pas pouvoir parler et de la croix et des bénéfices de la croix. Donc je dois m'adapter par rapport à la condition de cet après-midi. Amen. Voilà pourquoi je modifie le thème en disant la croix avant la croix. Dis à quelqu'un la croix avant la croix. La croix avant la croix. Certainement, il n'a pas bien entendu. La croix avant la croix. La croix avant la croix. Et c'est dans la même lancée que le message de ce matin, un très bon message que l'apôtre Douglas a apporté. Et ça sera dans la même lancée. Le Saint-Esprit sait comment arranger les choses. Il sait comment mettre les choses en place pour que nous puissions bénéficier de son plan parfait. Amen. La croix avant la croix. Amen. Donc la croix avant la croix. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Non? Si c'est non, je prêche. Si c'est oui, j'arrête de prêcher puisque vous avez déjà compris. La croix avant la croix. Et ce matin, il nous a parlé de Christ, le mystère. Donc il était caché dans l'ancien temps et qui a été révélé au temps marqué par Dieu. Le mystère a été percé. Le mystère a été dévoilé. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Là où Moïse ne pouvait pas voir Dieu face à face, Dieu est descendu sur la terre en la personne de Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu habite au milieu des hommes. Dieu a vécu, a marché au milieu des hommes. Et on a pu le voir, comme j'en dis, nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Amen. Et Jésus s'est révélé, Dieu s'est révélé aux hommes. Là, il était question de Jésus. Maintenant, moi, je vais parler de la croix. Et quand on parle de la croix, nous sommes tous en train de voir Jésus-Christ de Nazareth crucifié. En fait, c'est là où je veux arriver. Mais avant d'arriver là, je veux nous parler de la croix, mais avant cette étape-là. Nous parler de la croix avant d'en arriver à Christ crucifié. Amen. Parce que vous savez, vous avez remarqué ceci, que Dieu ne fait pas les choses en vain. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prend la précaution de préparer les hommes. Écoutez, il savait que Christ allait être crucifié, le sacrifice ultime, le sacrifice le plus important pour le salut de l'humanité. Mais avant la croix, Dieu a permis qu'il y ait eu les sacrifices des animaux. Alors que la Bible nous dit que cela ne servait quelque part à pas grand-chose. Cela n'avait pas de force. La colère de Dieu n'était pas apaisée par les sacrifices des animaux. Et c'est le seul sacrifice, la mort de Jésus, c'est le seul sacrifice qui a accompli la justice de Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis pendant un temps le sacrifice des animaux? C'était simplement pour préparer les gens par rapport au grand sacrifice. C'était pour que les gens aient la notion du sacrifice. Que les gens comprennent que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. De sorte que le sang de Christ ne soit pas vain. De sorte que la mort de Jésus ne soit pas vaine. Dieu a voulu simplement préparer les gens, les hommes. Et il en est ainsi de la croix. Avant la croix, Dieu a commencé déjà à nous parler de la croix. Dieu a commencé à nous montrer des éléments qui préfiguraient la croix. Mais seulement, il faut que le Saint-Esprit nous aide à voir. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler. La croix est un message crucial. C'est un message très important. Un message capital. C'est un message salutaire. C'est un message qui est fondamental. Amen. Le message de la croix, c'est le socle de notre foi. Ce message est la force du christianisme. Sans la croix, on ne parle pas du christianisme. Sans l'œuvre de la croix, on ne parle pas de la foi. Sans l'œuvre de la croix, on ne parle pas du salut. Voilà pourquoi le christianisme tire sa force à la croix. Que quelqu'un me dise Amen. C'est le socle de la vie chrétienne. Si nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, si nous sommes fils et filles de Dieu, c'est par rapport à la croix. Sans la croix, comment serions-nous enfants de Dieu ? Sans la croix, comment serions-nous le peuple de Dieu ? C'est à travers la croix, ce que Christ accomplit, le fait que nous acceptions, nous rendions dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Oh, la croix est une grande porte qui te fait accéder à des grandes choses. La croix te fait accéder à des choses merveilleuses. Tout ce que l'homme a besoin à la croix. Quelqu'un cherche le mariage, quelqu'un cherche le salut, quelqu'un cherche la délivrance. Je vois des hommes courir après la délivrance. Ils cherchent la délivrance. Mais si tu savais qu'à la croix, il y a la délivrance, tu courrais après l'œuvre de la croix. Et non pas après des pasteurs. Aucun pasteur n'est mort pour toi. Aucun prophète n'est mort pour toi. Les gens cherchent de connaître leur avenir. Les gens veulent connaître leur futur. Ils courent après des prophètes pour entendre Dieu, me montrer, Dieu me dit. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une destinée qui est là disponible à travers l'œuvre de la croix. Tu peux être, tu peux devenir à travers l'œuvre de la croix. Tout ce dont l'homme a besoin, sous le plan social, spirituel, matériel, sur tous les plans, c'est à la croix. La croix a la capacité de régler les problèmes dans différents niveaux. Alléluia, Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La croix a la capacité de régler les problèmes de l'homme dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Spirituellement parlant, la croix règle le problème de l'homme. Mais ce n'est pas seulement spirituellement. A la croix, Christ a fait aussi que socialement parlant, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne me dis pas Amen. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. C'est spirituellement, mais c'est aussi financièrement parlant. Amen. Donc la pauvreté là, ne doit pas avoir des effets sur toi. Parce que Christ est mort pour que tu sois aussi enrichi. Spirituellement, c'est vrai. Mais ce qui est spirituel doit se manifester aussi dans le physique. Amen. Amen. Bien que ce soit le spirituel qui prime. Mais nous sommes aussi dans le monde physique. En Corinthiens, chapitre 1er, le verset 17 à 18. Je rentre dans le vif du sujet. Je rentre dans mon message. En Corinthiens 1er, le verset 17 à 18. L'apôtre Paul va écrire, va nous montrer quelque chose de très important. Il dit, ce n'est pas pour baptiser, écoutez bien. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais il dit, c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Annoncer une bonne nouvelle aux hommes. Et quelle est cette bonne nouvelle ? La croix. Quelle est cette bonne nouvelle ? C'est qu'à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qui constitue l'espoir de quelqu'un. Qui peut transformer littéralement la vie de quelqu'un. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À la croix. Et si tu crois à ce qui s'est passé, ta vie est radicalement changée. Celui qui comprend le message de la croix, il est comme une personne à qui on a fait un chèque en blanc. Alléluia. Alléluia. C'est une personne à qui on a remis un chèque en blanc. Et on te dit que tu mets le montant que tu veux et tu peux le mettre à la banque. C'est-à-dire potentiellement parlant, humainement parlant, visiblement parlant, la personne est pauvre. La personne peut être à découvert alors qu'il est millionnaire. Oh, j'ai cru que quelqu'un m'a compris là-bas. Ça veut dire que la personne est à découvert. La personne est pauvre. La personne est dans un état misérable. Mais seulement cette personne a un chèque blanc. Et elle doit faire ceci. Mettre un montant. Et si tu dois mettre un montant, je ne pense pas que tu mettrais dix. Je pense que tu mettrais dix, mais avec plusieurs zéros derrière. Et quand tu vas aller déposer ce chèque là, à partir de ce moment là, ta vie a changé. Oh, que quelqu'un me donne en amène bien. C'est-à-dire, à partir de ce moment, ton identité a changé. Là où tu étais madame découverte, à partir de cet instant, quand tu rentres en banque, on sait que non, 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 elle est maintenant millionnaire. Ton identité change. Ton identité est affectée. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et je suis en train d'imager pour nous montrer que celui qui a compris l'œuvre de la croix, il va accéder à certaines choses qui feront que ta vie, elle change automatiquement. Entre ce que tu étais et ce que tu seras en ayant compris le message de la croix, tu es une autre personne. Tu es une autre personne. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a appelé en quelque sorte. Mais il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Il dit quoi après ? Sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication, le verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Pour ceux-là qui périssent, la croix est une folie. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment le salut de l'humanité passe par la mort d'une personne. En quoi est-ce que quelqu'un qui meurt à la croix va constituer la solution de l'humanité ? C'est pourquoi il y en a qui discutent encore, non Jésus n'est pas mort, c'est quelqu'un qui avait pris sa place, tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il y en a qui discutent encore, non tout ça, est-ce qu'on croit sa mort, tout ça, parce qu'ils n'ont pas compris. Celui qui a compris la croix, il sait que ça, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité. La croix nous sauve, la croix nous délivre, la croix nous donne la force, la croix nous redonne la victoire, la croix nous redonne le pouvoir. A la croix, on récupère la position que Adam avait perdue. Christ est venu afin de régler les problèmes de l'homme et d'introduire l'homme dans une nouvelle dimension. Dans ce que Adam avait perdu, dans le pouvoir, c'est pourquoi il dit je vous ai donné le pouvoir. Dans l'autorité, il nous a donné l'autorité. A la croix, Amen. La puissance de Dieu pour le salut. Et nous parlons de la croix avant la croix. Dans Genèse chapitre 2, comme vous savez, Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé les étoiles, la lune, tout ce que vous connaissez, les animaux. Mais Dieu a créé aussi l'homme, le sixième jour. L'homme a été créé. D'accord? Et dans Genèse 2, verset 15 à 17, Dieu va dire à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc il y a ici un arbre principal dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'était pas seulement le seul arbre que nous voyons. La Bible nous présente aussi un deuxième arbre. Et là, c'est dans Genèse 3, verset 24. Quand Adam a péché, quand Adam a désobéi, la Bible dit que Dieu a placé deux chérubins protecteurs devant l'arbre de la vie éternelle. Amen. Donc nous voyons l'arbre de la connaissance du bien et du mal d'un côté et l'arbre de la vie éternelle. Donc il y avait deux arbres dans ce jardin. Il y avait un qui apportait la condamnation, un qui apportait le jugement, un qui a mené la mort et l'autre qui a mené la vie éternelle. Et je veux dire à quelqu'un que quand on parle de la croix, c'est quoi la croix? La croix, c'est deux morceaux de bois. Que Dieu te bénisse, tu m'as compris. Il y avait deux arbres et la croix, c'est deux morceaux de bois. Si tu prends les baguettes là, tu les croises, c'est deux morceaux de bois. Si tu les croises, ça fait une croix. Amen. Deux morceaux de bois croisés, ça fait la croix. Et qu'est-ce que vous remarquez aussi? Que la croix a en même temps la capacité de donner la vie. Mais la croix amène aussi le jugement. La croix amène aussi la condamnation. La croix amène aussi la mort. Donc tout dépend de la manière dont tu approches la croix. Celui qui approche et qui croit, il est sauvé, il reçoit la vie éternelle. Mais la Bible dit, celui qui foule au pied, la croix. Celui qui rejette, qui renie, la croix. Mais il est sous le jugement, il est sous la condamnation. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Mais le verset 18 dit, celui qui croit au Fils de Dieu est sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc, de la même manière qu'il y avait deux arbres, un qui a mené la condamnation, le jugement, l'autre qui a mené la vie, je dis à quelqu'un que la croix a aussi la capacité de donner la vie ou de donner, d'apporter le jugement et la condamnation pour celui qui ne croit pas. Bon, ici nous avons une image de la croix à travers les deux arbres. C'est l'image de la croix. L'image de la croix qui peut soit te sauver d'un côté ou soit te condamner, juger de l'autre. Soit apporter la vie ou soit apporter la mort. Tout dépend de la manière dont tu comprends et tu négocies la croix. Et je te conseille de croire à l'œuvre de la croix et ta vie sera sauvée. Tu recevras la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Adam a chuté. Nous sommes dans Genèse 3. Il a péché, il a désobéi à Dieu. Il va coûter le serpent et sa femme également. Et la mort va les affecter comme Dieu avait annoncé. La mort est d'abord spirituelle et ensuite elle s'étend sur le domaine physique. Mais Dieu dans son amour va annoncer une promesse dans Genèse 3.15. L'homme avait péché, c'est vrai. Mais Dieu avait un plan pour le rachat, pour le salut de l'homme. Dieu dit, le serpent, puisque tu as quelque part séduit, puisque tu as trompé l'homme et la femme, il dit, attends un peu de temps. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le blesseras le talon. Ça c'est la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu est-il merveilleux? L'homme a désobéi. Dieu aurait pu se dire, je l'avais prévenu. Je l'avais averti. Mais malgré cela, Dieu décline son amour à nouveau pour annoncer à l'homme que ce n'est pas encore fini. Que ce n'est pas encore fini. Le diable qui t'a eu, il ne s'en sortira pas comme ça. Je manifesterai ma gloire et je ferai en sorte que les choses soient rétablies. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, même si tu as perdu, ce n'est qu'un round que tu as perdu, mais il y en a d'autres encore. Tu n'as pas perdu le combat. Je dis à quelqu'un, même si tu as pris le premier but, tu n'as pas perdu le match. Il y a encore des minutes. Je dis, même si tu es mené à la première mi-temps, il y a une deuxième mi-temps encore. Le match n'est pas terminé. Ta vie ne s'arrêtera pas telle qu'elle est. Même si tu commences par la stérilité, ce n'est pas dit que tu finiras stérile. Parce que c'est juste un témoignage que Dieu est en train d'arranger. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Même si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, tu es en train de passer. Tu es en train de... de passer. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens demain qui passeront par l'ombre de la vallée de la mort. Mais puisque toi, tu es passé par là, tu seras un sujet de fortification. Donc couragement pour celui qui est en train de passer par là. Parce que toi, tu sais ce que c'est que d'être passé par l'ombre de la vallée de la mort. Tu pourras lui dire, ça va aller. Tu ne mourras pas, tu t'en sortiras de là. Parce que moi-même, je suis un témoignage. Je suis passé par là. Mais aujourd'hui, je suis là. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voici la promesse de Dieu. Et cette parole-là devait maintenant se dérouler, se mettre en place. Cette prophétie devait, n'est-ce pas, parcourir les temps jusqu'à son accomplissement. Et voici ce que Dieu va faire. Il est question de Christ. Il est question de Jésus de Nazareth. Le premier Adam est joué. Dieu prévoit le second Adam. Le second Adam est l'agneau qui est immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu la solution avant même que le problème arrive. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc le problème qui t'arrive, sache que Dieu a prévu la solution avant même que le problème arrive. C'est pour ça, moi, moi, quand il y a des problèmes, je ne m'inquiète pas, je suis tranquille. Parce que je sais celui en qui j'ai cru. Je sais le Dieu que je sais. Je sais qu'il a la solution à tout problème. Même si on annonce, je ne sais pas quoi, comment, je sais que le Dieu que je prie a le dernier mot. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme soit créé. Avant que tout existe, Dieu avait déjà apporté la solution avant que le problème se présente. Change ta manière de voir. Change ta manière de concevoir Dieu. Problème, tu es découragé. Non, il a déjà la solution avant même que le problème se présente à toi. Il connaît la maladie avant que la maladie vienne, n'est-ce pas, te trouver. Dieu connaît déjà. Et il a déjà prévu une guérison pour que tu témoignes. Et voici la prophétie qui devait se mettre en place. Et la postérité de la femme, il est question de Christ. Et écoutez, Luc chapitre 23, le verset 31. C'est Jésus maintenant qui va parler. C'est Jésus, la postérité de la femme qui doit entrer en action pour racheter l'homme, pour sauver l'homme. Et voici le plan merveilleux de Dieu. Luc chapitre 23, le verset 31. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Il parle de la persécution, il parle de l'humiliation, il parle de la manière dont il devra être maltraité. Et il dit en fait, si on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le bois vert dont il est question, c'est de lui-même. Et le bois sec, c'est toi et moi. Il dit, on va me livrer, on va me faire souffrir, on va m'humilier, on va me rejeter, il annonce toutes ses souffrances, il dit, si on fait cela au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Mais ce qui me frappe ici, Jésus parle de lui comme étant le bois vert et il parle de nous comme étant le bois sec. Amen. Il va encore plus loin, dans Jean 15. Écoutez la déclaration de Jésus. Le verset 5. Je suis le vrai cèpe. Je suis le vrai cèpe. Et vous êtes les sarments. Donc lui, il est l'arbre et vous, vous êtes les branches. Nous, nous sommes les branches. Mais lui, il est l'arbre. Et Matthieu 13, 55. Matthieu 13, 55. Dès le départ, il est question de deux arbres. Et la croix, il est question aussi de l'arbre. Il est question de bois. Et Jésus s'identifie au bois. Et ici, on a vu, non seulement qu'il est le cèpe, mais il se définit aussi comme le bois vert. Et ici, dans Matthieu, donc 13, 55, la Bible dit de Jésus, quand les gens le croisaient, quand les gens le voyaient, il disait, n'est-ce pas le fils du charpentier ? Il dit à quelqu'un, il est question de bois. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Le charpentier est celui qui travaille le bois. Et Joseph n'était pas bouché, n'était pas boulanger, il était charpentier. Et Dieu devait faire naître Jésus, il devait l'introduire sur la terre. Il n'a pas choisi un boulanger, il n'a pas choisi un médecin, mais il choisit un charpentier comme père de Jésus. Et si le père est charpentier, c'est que le fils aussi est charpentier. Donc Jésus a travaillé le bois. Il a grandi avec le bois. Oh, je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Il a travaillé, il a grandi avec le bois. Pourquoi ? Parce que le même bois là qui donne la malédiction, le même bois qui amène la condamnation pour d'autres, c'est le même bois qui va l'élever. C'est le même bois, c'est par ce même bois là qu'il aura le nom le plus glorieux, le nom le plus élevé. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il travaille le bois. Mais lui, il était conscient qu'il allait être crucifié un jour. Donc quand il travaillait le bois, il voyait en même temps comment il allait être crucifié par ce même bois qu'il travaille. Mais en même temps aussi, il voyait comment il allait être glorifié par l'œuvre de la croix. Parce que ne voit pas seulement le malheur, derrière le malheur se cache la gloire de Dieu. Derrière le problème, la gloire de Dieu n'est pas loin. Derrière une difficulté, la puissance de Dieu se cache. Dieu ne se manifeste pas quand tout va bien. Dieu est Dieu quand il y a des problèmes. Dieu est Dieu quand ça ne va pas. Dieu est Dieu quand les hommes disent que c'est fini. Dieu se lève quand la médecine dit que nous avons tout essayé. C'est là que nous allons voir que le spécialiste des cas impossibles il est là et il va confondre tous les hommes. Ne vois pas seulement la bois comme la condamnation mais vois ce qu'il y a derrière, derrière, derrière. Oh, ce que tu traverses, ce que tu vis, Dieu est en train de te préparer. En train de te préparer par rapport à ta destinée glorieuse et Jésus travaillait le bois en travaillant le bois il voyait aussi il était conscient aussi que ce même bois allait l'emmener à être crucifié. Mais Jésus est allé à la croix parce qu'il ne s'est pas arrêté à la croix seulement mais il a vu ce qu'il y avait derrière la croix. Oh, les gens veulent ressusciter mais ils ne veulent pas mourir. Pour ressusciter, il faut que tu meurs d'abord. C'est une fois que tu es mort que tu peux connaître la résurrection. Si tu n'es pas malade, comment on va te guérir? Les gens veulent une omelette sans casser les oeufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Les gens veulent voir la gloire de Dieu mais ils ne sont pas prêts à mourir pour que Dieu les ressuscite. N'est-ce pas le fils du charpentier? Il est question du bois. Dans Exode chapitre 3 Exode chapitre 3 Nous parlons de la croix avant la croix. Exode chapitre 3 Moïse reçoit l'appel de Dieu Moïse est visité par Dieu mais d'une manière extraordinaire. Exode 3 le verset 2 L'ange de l'éternel lui a paru dans une flamme de feu et au milieu d'un buisson ardent Amen Au milieu d'un buisson ardent Moïse regarda et voici le buisson était comment? Tout en feu et le buisson ne se consumait point Alléluia Dis avec moi il est question de bois encore Mais là ici le bois que Moïse a vu c'est un bois qui est dans le feu mais qui n'est pas consumé Toi et moi nous savons que quand nous mettons le feu sur le bois le bois doit consumé Mais là Moïse voit une vision terrible Le feu est sur le bois Le buisson est ardent Mais le buisson n'est pas consumé Dieu agit au-delà de la sagesse des hommes Dieu agit au-delà des limites Dieu agit au-delà de tout ce que l'homme peut mettre en place Dieu va des fois à l'encontre de la logique Dieu va des fois à l'encontre de l'entendement humain Le buisson est dans le le feu est dans le buisson mais le buisson n'est pas consumé Je veux dire à quelqu'un qu'il y a eu des gens qui sont passés par le feu de l'épreuve ils sont passés par le feu de la croix ils ont été consumés mais celui dont je vous parle il est aussi passé par le feu mais le feu ne l'a pas consumé la croix était la finalité quand le bois rencontre le feu c'est la fin du bois si vous mettez le feu le bois va consommer jusqu'à ce qu'il n'y n'y aura plus le bois mais là il y a le feu dans le bois mais le bois n'est pas consumé la croix c'était la finalité des meurtriers des brigands et on pensait qu'il allait être ainsi de Jésus en le mettant à la croix ça allait être la fin mais ceux qui ne savaient pas c'est que la croix n'était pas la fin c'était le début de quelque chose de nouveau là où les autres étaient crucifiés tous arrêtés mais Jésus crucifié ce n'est pas la fin je dis si les autres en bois sont consumés par le feu mais toi tu es un bois spécial qui ne sera pas consumé tu es dans le feu mais toi tu n'es pas consumé tu es dans le feu mais toi tu restes en vie Jésus est crucifié comme tout le monde on pense que ça n'est fini mais ce n'était pas fini pour Jésus parce que quand on pense qu'il est mort il est en train d'agir on pense que c'est la fin mais c'est alors qu'il descend et il va opérer la délivrance des captifs il va convoquer le royaume des ténèbres il va récupérer les clés de la mort et du séjour des morts c'est-à-dire la croix qui tuait qui mettait la fin à tous les autres mais Jésus par la croix ce n'était pas la fin pour lui il est passé par le même feu mais lui n'a pas été consumé par le feu de la croix au contraire il a été glorifié il a été élevé il a accompli une oeuvre puissante terrible à travers l'oeuvre de la croix je dis à quelqu'un si la croix de Christ est plantée en toi même si tu traverses le feu le feu ne te consumera pas si la croix de Christ est plantée en toi ce qui tue les autres toi ça te donnera la vie oh si tu ne me crois pas demande à Paul Paul va t'expliquer comment il peut continuer à grossir comment il peut continuer à vivre alors qu'en lui il y a le venin du serpent parce que celui qui a la croix il est vacciné le venin qui tue les autres l'épidémie qui tue les autres mais toi tu vivras et on demandera ou chercher à savoir mais comment toi tu fais pour vivre alors que la situation est difficile pour tout le monde mais je ne suis pas tout le monde je bénéficie de l'oeuvre de la croix oh c'est pourquoi on a jeté trois personnes dans la fournaise ardente le feu qui est censé consumer l'homme mais il y a trois personnes dans le feu ils sont tranquilles ils continuent à être tranquilles ils continuent à prier à adorer ils continuent à être tranquilles mais dans le feu et on regarde en pensant que ces hommes étaient consumés mais on voit qu'il y a des éléments qui étaient consumés mais eux n'étaient pas consumés est-ce que cela est possible est-ce que cela est possible dans le feu mais tu es tranquille et il y a un quatrième homme qui est là dans la fournaise ton Dieu est aussi le feu dévorant Dieu n'a pas peur du feu Dieu n'a pas peur du feu si on te jette dans le feu à cause de Dieu Dieu ne te laissera pas il descendra et il va se manifester comme la fournaise ardente le feu dévorant et il te garantira la paix alors que tu es dans le feu de l'épreuve Alléluia le buisson ardent mais le buisson n'est pas consumé Jésus passe par le feu de l'épreuve de la croix le monde est ténèbre le diable et toute son armée vont se lever ils passent par la croix mais Jésus n'est pas n'est pas fini par la croix mais au contraire c'est là où des choses merveilleuses ont commencé encore dans la vie de Jésus après la croix Amen Exode chapitre 15 le verset 25 Exode 15 le verset 25 Ici Moïse avec le peuple d'Israël ils arrivent à Marat notamment et ils avaient soif ils ont soif mais le problème c'est que les eaux sont amères et le peuple commence à murmurer commence à se plaindre mais Moïse nous amène ici nous avons soif nous avons marché 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 et voilà que l'eau est là mais l'eau est amère l'eau n'est pas buvable l'eau n'est pas potable et Moïse va se tourner vers Dieu le verset 25 Moïse crie à l'éternel écoutez ce que Dieu fait l'éternel lui indiqua un bois Alléluia les eaux sont amères il prie Dieu Dieu lui indique un bois et qu'est-ce que Moïse fait il jeta le bois dans l'eau et l'eau devint douce Alléluia les eaux sont amères Moïse prend le bâton il jette le bois dans l'eau et les eaux sont devenues douces les eaux qui étaient amères sont devenues douces je veux dire à quelqu'un si ta vie est amère quand le bois entre dans ta vie tu deviens doux ce qui était amère grâce au bois a changé la croix a la capacité de changer ce qui était amère celui qui était colérique celui qui était impudique celui qui était voleur quand il rencontre la croix quand il rencontre le bois il est changé il est transformé tu ne peux pas rester amère si tu touches ce bois si tu rentres en contact avec celui avec celui là dont je suis en train de te parler l'oeuvre de la croix change ton identité l'oeuvre de la croix te transforme tout comme ce bois là vous voyez le bois jeté dans l'eau qu'est-ce que le bois peut transformer des eaux la croix te change la croix de Jésus te transforme la femme la femme qui connaissait une vie de désordre quand la croix te rencontre tu ranges ta vie tu changes ta vie toi que les gens ne pouvaient pas maîtriser à cause de la colère quand la croix te rencontre automatiquement tu es changé tu ne peux pas rester la même personne tu ne peux pas rester la même personne si tu croises la croix si tu comprends l'oeuvre de la croix ta vie doit automatiquement changer Alléluia Alléluia et dans Exode 4 dans Exode 4 le verset 2 verset 3 le même Moïse il cherche à ce que Dieu puisse lui montrer un signe avec lequel il allait marcher et Dieu lui dit quoi qu'est-ce que tu as dans ta main et il avait quoi dans sa main un bâton dis avec moi il est question de bois encore Moïse a un bâton dans sa main et Dieu dit jette ce bâton là il jette le bâton le bâton devient un serpent et Moïse se dit waouh ça c'est terrible et Dieu dit quand tu seras devant Pharaon tu feras le même signe et voilà qu'il comprendra que je suis avec toi Moïse se dit ça c'est tellement extraordinaire que quand je vais le faire Pharaon va libérer le peuple tout de suite et quand il le fait les magiciens les astrologues tout ce qui est à côté ils ont dit oh ça c'est un petit numéro et eux aussi vont faire le même miracle donc Moïse a sorti un serpent par le bois et eux aussi ont sorti des serpents par le bois donc il y avait un serpent de Moïse et plusieurs serpents de Pharaon Alléluia Alléluia un serpent et plusieurs serpents un bois et plusieurs bois je veux dire à quelqu'un que dans Exode 7 le verset 12 la Bible dit que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents le seul serpent avalé tous les autres petits serpents et je veux dire à quelqu'un qu'à la croix il n'y avait pas plusieurs Jésus à la croix il n'y avait pas plusieurs Jésus à la croix il y avait un seul Jésus il y avait un seul Jésus qui était crucifié mais le même Jésus là a convoqué le royaume des ténèbres oh est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre il y avait un seul Jésus mais en face la Bible dit il a dépouillé les dominations donc ils étaient plusieurs dominations les principautés ils étaient et les princes des ténèbres ils étaient plusieurs le royaume des ténèbres ils étaient plusieurs donc un seul Jésus a vaincu plusieurs démons un seul serpent de Moïse a avalé plusieurs serpents et un seul Jésus à la croix a dépouillé plusieurs autorités plusieurs dominations plusieurs démons il les a livrés publiquement en spectacle lui seul il n'a pas eu besoin du secours lui seul a pu dépouiller vous imaginez un seul homme qui dépouille plusieurs plusieurs et ce n'est pas n'importe qui des autorités des principautés des esprits méchants mais Jésus de Nazareth il est le champion des champions il est le champion des champions lui seul a désarmé lui seul a rendu sans force et le diable et ses agents il les a livrés publiquement en spectacle c'est pourquoi aujourd'hui je peux me présenter en face de quelqu'un qui est possédé je dis au nom de Jésus démon sort le démon va partir le démon va partir pas que je sois quelqu'un mais parce que j'ai celui qui l'a dépouillé j'ai le pouvoir et l'autorité de celui qui l'a vaincu quand je me présente ce n'est pas mon nom c'est au nom de Jésus c'est pourquoi le démon se soumet par rapport à ce qu'il se rappelle que Jésus l'a fait à la croix et nous voyons déjà ici une préfiguration une image de ce que Christ va accomplir à la croix lui seul va dépouiller vaincre le royaume des ténèbres et il était question du bois du bâton de Moïse qui a avalé plusieurs bâtons Alléluia la croix de Jésus elle est différente des autres croix Alléluia et dans l'ombre chapitre 21 dans l'ombre chapitre 21 le verset 8 à 9 le peuple va murmurer ils vont se plaindre à nouveau contre Moïse contre Dieu et Dieu va envoyer des sapons brûlants et les sapons brûlants commencent à mordre les gens et plusieurs mouraient et les gens sont allés vers Moïse pour dire mais demande à Dieu d'arrêter parce que nous sommes en train de mourir prie le Seigneur que Dieu fasse quelque chose et Moïse prie Dieu pour qu'il puisse stopper l'hémorragie et Dieu dit quoi Moïse tu prendras une perche Alléluia une perche une perche dis avec moi c'est encore un bois Amen tu prends une perche ou tu prends un bâton tu prends un bois et sur ce bois là tu places le serpent des reins tu places le serpent des reins sur le bois et Dieu dit quoi tu l'élèveras tu le mettra en hauteur et tout celui qui a été mordu quand il regardera le serpent des reins il recevra la vie donc la condition pour recevoir la vie il fallait regarder le serpent des reins et le serpent des reins était fixé sur le bois et vous savez bien que pour recevoir la vie il faut regarder à Jésus et Jésus a été crucifié sur le bois et quand nous regardons la croix quand nous acceptons ce qu'il a accompli nous considérons l'oeuvre de la croix c'est ainsi que nous recevons la vie et voici déjà une image encore de la croix à travers le serpent des reins qui était placé sur le bois et qui a porté la vie c'est l'image de la croix avant la croix Amen et je vais vous donner encore deux illustrations et puis on va finir là ici nous sommes dans le nombre 17 dans le nombre 17 le verset 5 vous voyez tous ces passages ou toutes ces images il est question de bois à chaque fois il est question de bois et le bois la croix nous voyons la croix par le bois dans le nombre 17 le verset 5 Dieu dit l'homme que je choisirai sera celui dont la verge dis avec moi la verge il est encore question du bâton donc la verge fera quoi fleurira d'accord donc par là nous comprenons que c'est l'homme que Dieu a choisi son bâton va fleurir et le verset 8 le lendemain lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et elle avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes alléluia donc ils étaient plusieurs hommes plusieurs personnes avoir un bâton mais celui sur qui le choix de Dieu se portait allait se démarquer de quelle façon c'est que son bois allait fleurir allait donner des boutons et ainsi des fruits ou encore des amandes mais la question que je nous pose comment un bâton peut fleurir comment un bâton peut donner des fruits comment un bâton de lui-même peut apporter des fruits vous savez comme moi que pour que nous ayons des fruits il faut prendre une semence et la planter et quand on plante la semence il y a les racines il y a le travail qui se fait tout ça et puis il y a le rejeton qui pousse et puis ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à ce que les fruits tout ça et puis les arbres et voilà on a le fruit mais si vous prenez un bâton un bâton en soi ne peut pas vous donner des fruits vous êtes d'accord avec moi prenez un bout de bois et vous attendez que ça donne des fruits vous pourrez attendre longtemps mais ici écoutez chacun avait un bois mais il y en a un que Dieu avait choisi plusieurs ont été crucifiés mais il y avait une crucifixion qui était particulière et spéciale il y en a aussi qui ont été crucifiés mais leur croix n'a pas sauvé l'humanité ils ont été ils sont passés aussi par la croix mais ce n'est pas pour autant que ça affectait notre vie mais il y en avait un qui était choisi par Dieu Jésus a été choisi par Dieu et la croix de Jésus était particulière la crucifixion de Jésus était spéciale et particulière preuve en est quand vous regardez tous les événements qui se sont produits à la crucifixion de Jésus vous n'allez pas les retrouver quand les autres ont été crucifiés il y a eu des voleurs des brigands on les a crucifiés ils sont morts et ça n'était fini mais quand le tour de Jésus arrive parce qu'il était le choix de Dieu il fallait que les intentions il fallait que les regards de tout soient fixés sur cette crucifixion et ça s'est fait d'une manière tellement extraordinaire que tout un chacun devait savoir que le grand prophète que celui qui fait les miracles et bien vous savez ce qu'il y en a on l'a arrêté et on va le crucifier et certainement tout le monde était là pour voir quel miracle est-ce qu'il allait faire encore parce que là ils n'avaient pas encore vu ça ils ont vu des malades guéris ils ont vu des morts ressuscités ils ont vu des délivrances mais là qu'on l'attache qu'on le crucifie et qu'il fasse un miracle c'était quelque chose de nouveau donc j'imagine que tout le monde voulait voir comment il allait se libérer de la croix et il y a eu des événements terribles qui se sont produits à la crucifixion de Jésus à tel enseigne que les mêmes qui l'ont crucifié ils se sont dit non assurément cet homme était juste assurément cet homme était véritablement le fils de Dieu pourquoi ? parce que ceux qu'ils ont vu ils n'ont jamais vu des choses pareilles je veux dire par là que le bâton qui a fleuri qui a porté du fruit oh la croix de Christ n'est pas vaine la croix de Christ n'est pas vaine cette croix a fleuri cette croix a produit des fruits si tu ne me crois pas je suis le fruit de la mort de Jésus tel que tu me vois c'est la croix de Christ qui a fleuri qui a porté des boutons qui a porté des fleurs et qui a porté des fruits et je suis le fruit de la mort de Jésus parce que Dieu l'a choisi pour le salut de l'humanité et il fallait que sa croix soit spéciale comme Aaron ce bâton devait être spécial tout le monde avait les bâtons mais tout le monde n'avait pas le bâton qui avait fleuri tout le monde n'avait pas des fruits sur son bâton d'autres ont eu la croix mais tout le monde n'avait pas la capacité de sauver avec sa croix seul Jésus le choix de Dieu pour le salut de l'humanité avait la capacité par la croix de sauver les hommes et ainsi de porter des fruits Alléluia le dernier dernière image dernière illustration de la croix avant la croix nous sommes dans 2 rois chapitre 6 et je vais terminer par là tous ces passages nous parlent du bois nous parlent du bois et quand on parle de la croix nous voyons le bois et à travers tout ce qu'on a pu voir comprendre nous voyons que c'était quelque part des images qui annonçaient le bois par excellence la croix qui allait produire des fruits qui allait transformer ce qui était amer à devenir doux qui allait avaler dépouiller les dominations les principautés ou encore les serpents et ici 2 rois chapitre 6 le verset 5 à 6 la Bible nous parle de Élysée on peut le lire 2 rois 6 du verset 5 à 6 vous êtes et comme l'un d'eux abattait une poutre le fer tomba dans l'eau dis avec moi le fer tomba dans l'eau il s'écria à mon Seigneur il était emprunté l'homme de Dieu dit où est-il tombé et on lui montra la place alors Élysée coupa un morceau de bois dis avec moi il est question de bois encore Élysée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer je vais terminer par là voyez cet homme est en train de couper le bois et pendant qu'il coupe le bois sa hache va tomber dans l'eau et ça va aller en profondeur et cet homme se rend compte que non ce n'est même pas à moi on me l'a prêté donc je me dois de rentrer avec cette hache là mais le problème c'est que la hache se trouve au plus profond de l'eau Élysée dit non il n'y a pas de problème on va trouver une solution et la solution qu'il trouve c'est encore un bois il aurait pu prendre des maîtres nageurs pour aller plonger et prendre l'objet et le sortir il aurait pu prendre je ne sais pas l'hameçon comme la pêche lancée et puis attraper l'objet et puis tirer tout ça non il est question de sortir une hache de l'eau qui est profond Élysée dit quoi donnez-moi un morceau de bois il prend le bois et il fait quoi il dit montrez-moi l'endroit il prend le bois il lance le bois dans l'eau et qu'est-ce qui va se passer c'est que la hache qui était dans l'eau va remonter jusqu'à la surface et on a pu récupérer la hache bon je vais nous expliquer je vais finir je veux dire je veux dire à quelqu'un que le bois a la capacité de faire remonter ceux qui étaient enfuis même moi je ne le savais pas mais je l'ai appris par la Bible qui pouvait imaginer parce que quand on parle de la hache la hache c'est quoi généralement c'est un morceau de bois avec une partie en fer et c'est lourd et c'est ça qui fait que la hache est allée en profondeur et quand vous prenez un bois le bois généralement c'est léger le bois et la hache qui est plus lourd la hache donc logiquement le bois ne peut pas faire remonter la hache vous êtes d'accord avec moi mais là il y a quelque chose qui va se faire c'est que le bois qui est lancé fait que la hache remonte à la surface et quelque part le bois est resté dans l'eau mais c'est la hache qui est remontée Amen je veux dire à une personne que telle que tu es telle que nous sommes nous étions dans les profondeurs des ténèbres nous étions dans le monde on était dans le péché on était enfouis on était plongés dans les critiques dans les murmures plongés dans l'impudicité on était plongés plongés dans la sorcellerie plongés dans le péché on était noyés dans des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu et chacun était dedans et quand tu étais dedans lui au moins il a reconnu qu'il avait emprunté mais toi tu faisais l'impudicité avec la vie que tu empruntais de Dieu pensant que c'est ta vie lui il a reconnu quand il a perdu qu'il avait emprunté mais toi tu étais là dans le monde pensant que c'est toi qui es qui es alors que le souffle que tu as tu l'as emprunté de Dieu mais Dieu n'a pas il ne s'est pas arrêté à là il a dit ce n'est pas grave mais je veux quand même te chercher là où tu étais je veux te chercher là où tu étais et comment Dieu a fait pour chercher l'homme il a utilisé le bois l'homme était dans le péché l'homme était dans les ténèbres l'homme était dans les profondeurs du monde on était dans les boîtes de nuit dans l'alcool on était dans des choses qui n'honoraient pas le Seigneur et on était là le diable nous avait plongé là des malédictions familiaux ancestraux tu avais plongé là et on s'est assuré que tu restes plus bas que terre que jamais tu ne lèves la tête que jamais tu ne sortes de telle ou de telle situation tu étais plongé là mais je veux dire à quelqu'un que le bois le bois le bois est venu et quand le bois est venu il y a eu un transfert le bois est resté afin que toi tu montes Jésus était crucifié afin que toi tu sortes de la malédiction oui comme le bois a été lancé pour que la hache remonte la croix est venue pour que tu sortes de la malédiction familiale pour que tu sortes du péché pour que tu sortes des liens ancestraux que tu sortes des choses dans lesquelles le diable t'avait plongé par la croix je sors de là par la croix je suis sorti et je remonte à la surface oui je fais surface aujourd'hui je n'ai plus honte ce que j'étais c'était le passé mais au jour d'aujourd'hui oh Jésus a effacé nos péchés il a effacé nos transgressions celle qui marchait la tête en bas parce que tout le monde connaissait sa mauvaise vie aujourd'hui tu es libre tu peux marcher la tête en haute et si les gens te traitent d'eux non c'est pas moi ça c'est l'ancienne moi ça c'est l'ancien moi mais là je suis une nouvelle personne lavée par le sang de Jésus purifiée par le sacrifice de Jésus et je fais maintenant surface là où je n'avais pas un mot à dire face au péché mais Jésus a relevé ma tête il m'a redressé je peux regarder le péché en face de dire jamais jamais je tomberai de l'adultère jamais 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 en publicité tu ne mourras jamais pourquoi parce que Jésus m'a redonné l'autorité il m'a redonné le pouvoir il m'a redonné la puissance et je me tiens droit oh les sorciers qui jouaient avec toi les sorciers qui avaient enterré ta vie qui avaient bloqué ta vie quelque part oh grâce à la croix la croix est venue afin que toi tu remontes la croix est descendue pour que toi tu reprennes surface c'est pourquoi ils ne comprennent pas ils te combattent ils t'attaquent ils font les mêmes formules les mêmes incatations là où ça marchait hier maintenant ça ne marche plus je dis les sorciers ont un problème c'est que les mêmes formules qu'ils utilisaient hier qui te poussaient à aller courir après les maris d'autrui courir après les femmes d'autrui aller dans des boîtes de nuit mais aujourd'hui les mêmes formules ils les font mais au lieu de te trouver en boîte de nuit ils te trouvent en veillet de prière là où hier tu étais chez toi comme téléguidé aujourd'hui je vais où soirée hip-hop je ne sais pas comment soirée raga je ne sais pas comment tout ça là et te voilà que tu allais là-bas et tu dansais tu dansais avec le démon tu dansais avec tu coupais tu décalais mais quand tu t'en rendais compte c'est ta vie qui était décalée mais au jour d'aujourd'hui ils font les mêmes formules mais tu es là on t'invite aux soirées tu dis oh comment je vais aller dépenser pour des choses qui non je préfère les veiller de prière oh là il y a une parole que Dieu va me dire et cette parole va changer ma vie il y a une orientation que Dieu va me donner ça va changer ma vie la croix de Jésus est allée et s'occuper de la malédiction des blocages s'occuper de là où on te maintenait captif et Jésus a fait que tu remontes que tu sortes de là oh même si tu es dans une famille où la sorcellerie est à outrance mais toi tu es sorti de là tu es sorti de là 31 décembre ou pas moi je suis tranquille il y a des gens quand 31 décembre arrive ou fin décembre arrive ils commencent à paniquer ils commencent à trembler pourquoi ? parce qu'ils savent que certainement il y a un coup de fil qui doit arriver quelque part frère moi 31 décembre je m'apprête à célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette année et je m'apprête à entrer dans une nouvelle année je suis tranquille parce que je sais ces histoires là je ne suis pas dedans s'ils doivent manger s'ils doivent ça c'est entre eux et ceux qui ne veulent pas de Jésus mais moi je ne suis pas dedans et s'ils cherchent le trou qu'ils vont creuser là c'est eux-mêmes qui vont finir dedans pourquoi ? parce que moi là il y a quelqu'un à la croix qui a créé tout est accompli il a remporté des grandes victoires Christ a débrouillé les dominations les principautés et quand je l'accepte quand je le reçois dans ma vie automatiquement j'ai ce qu'il lui a obtenu l'autorité le pouvoir je reçois cela la vie je reçois cela la santé je reçois la bénédiction la grâce l'onction le pouvoir la bénédiction voyez tout je reçois par la croix et ainsi tu n'es pas n'importe qui je ne suis pas n'importe qui la croix t'a fait remonter remonter ta tête ne sois plus courbé ne marche pas la tête basse non il y a un bois il y a un bois qui a été jeté pour que toi tu puisses remonter à la surface et que ta vie change de dimension change de niveau est-ce que tu peux prier avec moi dis merci à Jésus pour la croix dis merci à Jésus pour la croix c'est génial le phénomène aP c'est génial le phénomène